... ... ... ... ... ... ... ... ... L'histoire scientifique de cette imagerie sous-marine va nous être racontée ce matin par François Brun et Lénac Menaud. François, qu'on connaît bien au laboratoire, qui est un passionné de plongée sous-marine, un passionné de plongée, de technique de photographie sous-marine, qui a publié de nombreux ouvrages sur la Côte-Vermeille en particulier, très richement illustré par ses photographies et qui prépare actuellement aussi un ouvrage sur Louis Bouton dont il va vous parler aujourd'hui. Et puis dans une deuxième partie de la conférence, c'est Lénac Menaud qui est chercheur en écologie bintique à l'Ifremer au laboratoire Environnement Profond et qui nous parlera un petit peu des travaux plus récents en imagerie marine scientifique. Merci à vous deux. Merci. Très bien. Donc, avant de démarrer, il faut avoir à l'esprit que la première photographie sous-marine réalisée au monde, elle a été faite à 100 m environ de distance de l'endroit où on se situe, dans la baie de Bagnoules, sur très probablement l'île Petite qui a été maintenant inclue dans la partie portuaire, qui a disparu, on ne voit plus, mais très certainement au niveau de l'île Petite par Louis Bouton. Donc, je pense que là, on peut avoir une petite émotion de savoir qu'on est à proximité de la première photographie sous-marine au monde. Alors, sur les premières illustrations du monde de la mer, je vous ai sorti deux images. deux images. Une première image qui est assez connue, qui est la grotte Kosquet, où j'ai eu le privilège de passer 5 heures dans cette grotte Kosquet avec Nicolas Hulot il y a pas mal d'années. Et c'est une grotte qui est fermée, qui est interdite au public, qui ne peut pas visiter. Et qui est une grotte qui représente quelques animaux marins. C'est assez rare dans les représentations sur des parois rocheuses. On a des... Ici, c'est un pingouin. On a des phoques aussi. Et il y a aussi un gravage de ce qui serait probablement des méduses. Il y a environ 180 représentations d'animaux dans la grotte Kosquet. Et il y a 8% d'animaux marins qui sont représentés. Donc, c'est assez rarissime. Alors, évidemment, sur des périodes un peu plus récentes, au niveau des mosaïques, de l'Empire romain, tout le pourtour méditerranéen des représentations qui sont magnifiques de mosaïques. Ici, on voit le combat entre une langouste et un poulpe avec déjà une représentation relativement détaillée et assez fine. Après, quand on passe au niveau du 15e siècle, on a quelques enluminures qui font une représentation du monde sous-marin très schématique. Ici, c'est Alexandre le Grand. avec mythe ou réalité. Vous savez qu'il a plongé, il aurait plongé dans une cloche à plongeurs. Et il y a une petite représentation autour du monde sous-marin. On arrive au 16e siècle où là, évidemment, on a trois personnages qui sont très importants et qui, évidemment, ici, beaucoup connaissent très bien. l'italien Salviani qui était médecin, qui était le médecin du pape à Rome et qui a certainement fait les plus belles illustrations du 16e siècle des espèces sous-marines avec une qualité, on le voit ici, qui est magnifique. Ensuite, vous avez Pierre Bellon qui était aussi un apothicaire en France et qui a fait un ouvrage magnifique aussi sur les espèces sous-marines et qui est probablement un des premiers naturalistes à avoir voyagé puisqu'il est allé en Grèce, il est allé en Turquie, il est allé en Égypte, pas uniquement pour découvrir les espèces comme il est d'Oard, il a fait aussi des découvertes de monuments et autres choses mais on est au 16e siècle. Et puis, Guillaume Rondelet qui est un voisin puisque c'était le médecin à l'université de Montpellier, il était contemporain de Rabelais et lui-même a fait un ouvrage très illustré. Il a aussi fait beaucoup de dissections, c'était un personnage qui a installé dans l'université de Montpellier un théâtre d'anatomie sur lequel il y avait des dissections qui se faisaient en public et ce théâtre d'anatomie existe toujours à l'université de Montpellier. J'ai eu même le privilège d'avoir quelques cours dans ce théâtre. Et ce qui est étonnant c'est que finalement comme ça arrive dans l'histoire des sciences si vous regardez les dates pratiquement à la même époque on retrouve des personnages qui ont travaillé sur ces espèces de poissons. Alors, la première évocation de paysage sous-marin on la retrouve chez Jules Verne elle est déjà située au 19e siècle et cette notion de paysage c'est la première fois ma connaissance qu'on la trouve on la trouve dans le livre de Jules Verne c'est carrément situé dans l'île de Crespo et grâce évidemment aux illustrations d'Alphonse de Neuville Jules Verne va vraiment véritablement créer au 19e siècle un monde sous-marin reconstitué en partie imaginaire mais qui va avoir un succès absolument colossal et qui va permettre déjà au 19e siècle au public d'imaginer le monde sous-marin on retrouve des paysages sous-marins au niveau d'ouvrages scientifiques alors sur la gauche c'est toujours Jules Verne avec Alphonse de Neuville et des représentations évidemment qui sont un peu idéalisées sur le livre de droite Alfred Fredol on est en 1865 on a des représentations qui sont idéalisées c'est à dire ce sont des assemblages qui ne correspondent pas à la réalité mais qui en général ont une certaine cohérence notamment au niveau des espèces les dessins sont magnifiques ici c'est des dessins de la Carbauer qui était le dessinateur de Louis Pasteur d'un certain nombre d'ouvrages de Louis Pasteur et ces représentations mettent en scène évidemment plusieurs espèces dans la vie au fond des mers de Fiols on retrouve des reconstitutions évidemment qui sont obligatoirement idéalisées parce qu'absolument pas visibles à ces profondeurs je pense que le Naïc Meno va vous en parler plus en détail sur ces grandes profondeurs et ce sont toujours des reconstitutions imaginaires d'après les espèces qui ont été prélevées et qui sont assemblées pour donner une image possible des fonds sous-marins mais toujours pas de photographie possible voilà encore une image dessinée par la Carbauer alors il y avait aussi les dessinateurs et puis les scientifiques pouvaient observer dans des aquariums bien sûr à partir d'aquariums reconstitués qui donnaient et qui aidaient à avoir une vue sous-marine mais sinon avant l'apparition du scaphandre le seul moyen de visualiser les fonds marins c'était soit à travers la surface comme on voit ici les photos qu'on a du laboratoire où ils étaient sur l'île grosse et ils faisaient ou à Roscoff ils faisaient des prélèvements et ils observaient de la surface vous avez une technique qui est assez ancienne qui était le saut de Calpha de Spezio des Italiens qui est un saut avec une vitre au fond et qui permet de voir le fond de la mer très utilisé par les pêcheurs d'éponge très très fréquemment vous aviez une autre technique que j'ai vu faire pendant mon enfance en Tunisie c'était un pêcheur de poulpe et de sèche qui avait une petite fiole d'huile d'huile d'olive qui était accrochée à sa ceinture et une fouaine et ça je l'ai vu faire c'est magique et il jetait de l'huile de façon à rendre la surface de l'eau et enlever toutes les rides de la surface de l'eau ce qui lui permettait de regarder et d'avoir une surface absolument magnifique alors j'ai jamais vu de description de l'huile par des scientifiques mais moi je l'ai vu en réel fait pendant mon enfance en Tunisie c'était à peu près les seuls moyens il n'y avait pas d'autres moyens et le scaphandre le scaphandre va permettre justement d'accéder au fond de la mer de voir les choses en réalité et parce que les gens ne pouvaient observer finalement que des poissons remontés par des pêcheurs et puis après évidemment avec l'apparition des aquariums et Bagnoules ici fait partie des premiers aquariums on a une description de la case du Thier en 1898 sur l'aquarium ici du laboratoire où il décrit 1000 personnes sur une période de fête 1000 personnes en une seule journée donc ça laisse peut-être rêveur certains membres comme Julien pour le biodiversarium mais en 1898 la case du Thier explique qu'il y a 1000 personnes qui viennent visiter l'aquarium de Bagnoules bon il faut dire que c'était le seul moyen de voir des espèces il n'y avait pas de vidéos pas de photos enfin il n'y avait pas grand chose donc l'aquarium est un élément important pour voir le fond de la mer et bien sûr les pieds lourds les scaphandres vont permettre aussi de faire pour les scientifiques des prélèvements parce que sinon tous les prélèvements étaient faits par dragage et donc d'avoir un choix beaucoup plus précis et ciblé et donc parmi ces scaphandriers au laboratoire à Rago on a Louis Boutan qui est un personnage un peu atypique un homme qui touche à tout qui s'intéresse à tout qui a publié sur des choses très variées et qui va être le premier scientifique à plonger au sein du laboratoire Aragot mais pas le tout premier scientifique puisque c'est Milet-Louard qui a plongé en premier j'en parlerai cet après-midi alors la photo la photo présente une citation de Louis Boutan et pourquoi il s'est mis à la photographie sous-marine il explique d'abord l'étrangeté de ces paysages sous-marins donc c'est lui qui parle la notion de paysage sous-marin est une notion quand même très nouvelle m'avait causé une très vive impression et il me paraissait regrettable de ne pouvoir la traduire que par une description plus ou moins exacte et forcément incomplète et donc il a l'idée de ramener des images sous-marines puisqu'il explique qu'on arrive à prendre des photos de paysages en plein air à cette époque on est en 1893 on sait faire des photos aériennes Nadar a réalisé les premières photos aériennes à partir de ballons captifs en 1858 donc déjà il y a déjà un petit moment donc la photographie est déjà s'est développée mais la photo sous-marine n'existe absolument pas donc Louis Boutan part de cette idée il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas faire une photographie sous-marine il n'y a aucune raison donc pour cela il va d'ailleurs travailler pendant presque 10 ans là-dessus d'ailleurs sur ce thème de la photographie sous-marine Louis Boutan oui un personnage qui est un peu particulier effectivement un peu atypique il est pourquoi il est à Bagnouche parce qu'il fait des études alors il est d'un milieu très scientifique puisque son père a écrit des livres de physique il était proviseur du laissé Louis Le Grand à Paris donc c'est un milieu culturel très très riche son frère est ingénieur et donc il commence par un voyage très jeune en Australie qui va lui permettre de découvrir le monde de la mer et ensuite il va devenir préparateur à la Sorbonne de la Casse du Thier et c'est comme ça finalement qu'il va arriver sur Bagnouche parce que Boutan est né à Versailles il est originaire du Gers mais il est né à Versailles et c'est à Bagnouche par l'intermédiaire de la Casse du Thier qu'il va venir et sa première plongée date de 1886 en scaphandre c'est le premier scientifique de Bagnouche à plonger en scaphandre la Casse du Thier n'a jamais plongé en scaphandre il a tout fait pour ça mais il n'a jamais plongé en scaphandre il devient maître de conférence et il réalise en 1893 sa première photographie ensuite il va aller en Indochine il va être professeur à Bordeaux en 1915 il invente le scaphandre a été un élément très important dans sa vie le scaphandre Boutan est un scaphandre qui a été inventé avec son frère qui était ingénieur ingénieur de centrale et qui est un scaphandre qui est autonome c'est à dire c'est un scaphandre avec un système de recyclage des gaz on vous en parlera beaucoup plus des recycleurs avec Lorenzo cet après-midi mais c'était tout à fait innovant c'est absolument extraordinaire c'était un scaphandre où on était séparé de la surface on avait l'autonomie le scaphandrier pouvait se déplacer au fond sans tuyau le système était assez complexe avec de la chausse au dé avec un système d'horloge enfin c'était quelque chose de très complexe et les deux frères Boutan en ont fait cadeau à la France c'était pendant la guerre de 14-18 les essais du scaphandre ont eu lieu à Cherbourg avec des sous-marins donc ça a été une période c'est encore à ma connaissance c'est encore classifié dans le service de documentation de la défense il y a des archives sur lesquelles on n'a pas accès à les avoir mais c'était une invention qui évidemment a été très peu diffusée puisque c'était classé militaire mais ça a été une innovation tout à fait extraordinaire voilà ensuite il ira bien sûr finir sa vie Louis Boutan en Algérie alors pour revenir à l'idée de ce premier appareil photo son idée c'est de construire un caisson dans lequel on va mettre un appareil photo et cette idée là elle est toujours existante aujourd'hui puisque pratiquement tous les appareils photo fonctionnent comme ça ce sont des appareils photo qu'on met dans des caissons donc son idée finalement c'était la bonne et techniquement évidemment il va se faire aider par son frère qui est ingénieur qui va l'aider à constituer ce caisson dans lequel il va mettre un appareil très très simple qui est dit détective c'était le nom d'une série d'appareils qui étaient très diffusés c'était un peu comme pour ceux qui connaissaient l'instamatique c'est à dire un appareil d'une très grande simplicité sans réglage parce que tous les réglages nécessitaient sinon des boutons des joints on ne connaissait pas à l'époque le joint torique il n'existait pas on ne connaissait pas donc c'était un système de joints plats et ici vous avez une reproduction d'Andrés Claros qui est aussi un habitué du laboratoire Andrés Claros qui est un médecin barcelonais qui a la plus grande collection au monde de caissons vidéos et photographies sous-marins absolument fabuleuse et qui a reconstitué le caisson de Louis Boutan parce que ce caisson chère Sandrine il a disparu aussi comme un certain nombre d'archives personne n'a jamais trouvé le caisson original de Boutan voilà et donc il met cet appareil le modèle détective dans ce caisson avec un système de petites poires qu'on voit ici en B qui était une poire de compensation par rapport à la pression pour compenser au fur et à mesure de la descente le volume de cette poire qui faisait 3 litres quand même c'est une grosse poire une poire pour que la pression finalement s'équilibre bon le système qui en soi n'est pas vraiment nécessaire mais c'était une sécurité il fait construire ça par Alvernia et frères voilà qui était vous voyez 10 rues de la Sorbonne qui était une entreprise qui fabriquait des instruments scientifiques et qui était extrêmement connue en France et à Paris il faisait énormément d'instruments scientifiques alors ce caisson évidemment est un peu lourd il faut qu'il soit posé sur un pied et surtout ça va nécessiter des temps de pose extrêmement longs parce que le diaphragme est fermé de façon à avoir une profondeur de champ importante puisqu'il n'y a pas de réglage de la distance sur cet appareil photo qui est très élémentaire et il réalise les premières photos ici on voit une photo de Rakovica qui a fait cette photographie où on voit bouton et qui avait installé il est en vêtement étanche de scaphandrier juste mais il est dans l'eau il a pied et il avait installé un petit tube pour visualiser l'image un petit tube qui lui permettait de voir de la surface l'image on voit très bien donc là il n'est pas complètement immergé alors il se rend compte évidemment des difficultés et tout le problème de la photographie sous-marine c'est la lumière c'est un problème majeur c'est la lumière et il va se rendre compte justement que si on est dans moins d'un mètre on a de la lumière qui passe mais qu'après c'est beaucoup plus difficile et donc il va s'intéresser aux éclairages sous-marins et notamment il va se faire aider par un ingénieur électricien qui s'appelle monsieur Chauffour qui va l'aider dans la fabrication d'un premier système ici que vous voyez sur la gauche mais qui ne le satisfait pas complètement et il va fabriquer lui-même avec l'aide de Joseph David qui était le technicien du laboratoire qui est arrivé avec le Roland 1 c'est le premier bateau du laboratoire en avril 1893 il était dans la marine nationale il est arrivé avec le bateau et il est resté à Bagnolz et la case du Thier l'a gardé parce que c'était un homme extrêmement intelligent qui savait tout faire et qui avait un génie inventif je sais que je n'ai plus le nom je crois que c'était Marty Aroscoff vous aviez l'équivalent d'un homme qui était avec d'énormes capacités des gens très précieux finalement pour les scientifiques et c'est Joseph David qui va l'aider à constituer ce système d'éclairage avec une poire alors il descendait une lampe une lampe à alcool allumée vous imaginez les problèmes techniques les problèmes techniques qu'on a aujourd'hui c'est rien du tout à côté de ça il faut descendre le tonneau il faut descendre une lampe à alcool allumée sous un globe de verre il faut la garder allumée ensuite c'était du magnésium qui était en tas et avec la poire il appuyait il envoyait du magnésium sur la flamme et qui déclenchait une lumière importante puisqu'on a des commentaires des marins qui étaient sur le bateau la case du Thier en surface et qui expliquaient qu'on voyait la mer comme s'il y avait des orages sous l'eau les marins expliquaient ça ils n'avaient jamais vu ça on voyait des gerbes de lumière qui apparaissaient sous l'eau c'était extraordinaire vous imaginez les problèmes techniques pour installer ça donc il fallait de l'oxygène dans le tonneau il fallait mettre de l'oxygène donc un nitrox finalement très très compliqué mais finalement ça a marché voilà donc les deux premières photos sous-marines qui sont réalisées à 5 et 9 mètres de fond la photo de gauche que Boutan a classé en numéro 1 alors il est évident qu'il a fait X photos avant ça c'est les photos qu'il a publiées il a dit celle-là c'est la numéro 1 mais il en a fait avant il a eu beaucoup d'échecs il l'explique on est dans la baie de Bagnouche donc dans la baie de Bagnouche très certainement c'est l'île petite et puis celle de droite c'est la baie du Troc c'est juste sur le côté un peu après le laboratoire en allant vers le Cap-l'Abeille vous avez la baie du Troc où on voit d'ailleurs de riches posidonies avec des volumes assez importants de posidonies qui donnent une idée à l'époque des fonds marins des pauses de 10 à 30 minutes donc ça ce sont des images il s'est rendu compte que c'était très difficile des images qui devenaient évidemment parce que la mer au fond bougeait les posidonies bougeaient alors quand vous faites des poses aussi longues et bien ça donne des images qui peuvent être floues c'est Lacazutier lui-même qui a soutenu Boutan dans son entreprise énormément et qui va le 31 juillet 1893 exposer à l'Académie des sciences les photographies de Louis Boutan et cette innovation et il y a d'ailleurs une série de photographies qui sont exposées à la Sorbonne Boutan publie après dans les archives de zoologie un texte évidemment relatant sa découverte il y a une foule d'articles alors ça c'est vrai qu'il y a eu un succès énorme un grand grand succès on a trouvé des articles sur les magazines presque du monde entier des magazines allemands américains enfin vraiment c'est une découverte qui est assez étonnante voilà vous avez Frédéric Delay qui est un peu la spécialiste de la photographie qui explique et qui invente ce mot l'océano-photographie ensuite il fait un deuxième appareil photo avec l'idée d'immerger totalement complètement l'appareil photo dans l'eau mais ça nécessitait évidemment des choses un peu complexes des calculs complexes par rapport aux indices de fraction de l'eau et de l'air et c'est finalement un échec total même si les plaques puisqu'à l'époque ce sont des plaques de verre qui sont fabriquées par les frères Louis Lumière et si les frères Louis Lumière vont lui fabriquer des plaques spéciales pour Louis Boutan qui vont être enduits d'un produit qui supporte l'eau de mer mais cet appareil est un échec il l'abandonne et en 98 il revient un premier concept d'un appareil plus sophistiqué avec un objectif avec 6 plaques 18-24 et surtout un système de mise au point et ça là aussi Joseph David l'a énormément aidé et il réalise cet appareil photographique au laboratoire Arago cette fois-ci et cet appareil est très très lourd extrêmement lourd il est obligé d'utiliser un tonneau il décrit la transpiration qui fait que sur la vitre du scaphandrier il y a de la buée il ne voit plus il transpire enfin voilà c'est un travail pour déplacer installer cet appareil difficile et il réalise des photos ce qu'il appelle des photos instantanées qui lui permettent justement d'éviter d'avoir des pauses importantes évidemment et donc de prendre quelque chose qui n'est pas fixe comme ces poissons où il a mis un écran blanc qui sont pris donc dans la baie des Elmes qui est la première baie en arrivant avant Banyouls par 3 mètres de fond en 98 et là c'est du feeling on voit les oursins qui ont été cassés et sur lequel qui lui a permis d'attirer les poissons donc vous voyez que ça c'est une pratique qui ne se fait plus mais qu'est-ce qu'on l'a fait tous les vieux plongeurs de casser les oursins un baptême de plongée pour montrer voilà on ne le fait plus évidemment mais bon Boutan l'avait fait en 98 c'est quand même pas mal 15 septembre 98 photographie dans les Posidonies première photographie sous-marine d'un scaphandrier on est le 22 septembre 98 on est toujours à Banyouls toutes ces photos ont été faites dans la baie de Banyouls en 99 il continue et il veut faire des photographies plus profondes avec un système automatique électrique et de nouveau il va essayer avec l'ingénieur chauffeur de faire un système avec des gros phares et de descendre ce système qui est extrêmement lourd avec des câbles il va descendre à 50 mètres réaliser une photographie mais il ne va pas dépasser les 50 mètres parce que déjà sur le lac casse du Thier qui est cette valencelle en bois le bateau penche considérablement la manipulation ça fait plusieurs centaines de kilos devient très délicate et dangereuse et il arrête à 50 mètres et il renonce ensuite à ce type de procédé mais il a fait une innovation absolument extraordinaire il publie en 1900 un ouvrage qui s'appelle la photographie sous-marine qui est un ouvrage magnifique où il explique tout sur la photographie sous-marine il met même un chapitre sur l'avenir de la photographie sous-marine donc lui il est convaincu que la photographie sous-marine va fonctionner et il a raison il a raison parce que la photographie sous-marine depuis l'apparition du numérique elle est devenue maintenant vous voyez les plongeurs je ne dirais pas que tout le monde a un appareil photo mais avec très peu de moyens d'argent de techniques on peut faire des photos sous-marines si l'eau est claire et en zone peu profonde facilement ça s'est démocratisé ça s'est extrêmement développé et Louis Boutan en 1900 voit déjà que cette activité va se développer et va toucher un certain nombre de personnes voilà aujourd'hui photographe sous-marin voilà le matériel qu'on utilise on a des flashs toujours l'éclairage la lumière des caissons sous-marins ça c'est un caisson avec un appareil photo bon là je suis en recycleur on en parlera cet après-midi avec Lorenzo le recycleur est un appareil on en parlera plus en détail mais qui vous permet de ne pas avoir de bulles d'avoir le silence total ce qui permet d'avoir un champ visuel parfait vous n'avez aucune bulle qui se dégage et ensuite de faire une approche de la faune évidemment dans le silence total donc actuellement aujourd'hui 99% des cinéastes et photographes professionnels plongent en recycleur c'est devenu maintenant presque du 100% voilà c'est un moyen qui permet d'avoir des images magnifiques voilà je vous remercie je vais passer la parole tout de suite à le naïc et puis les questions peut-être à la fin pour tous les deux ça me semble mieux merci François je vais oui bon en attendant que la présentation arrive je vais me présenter l'anéic menauch je suis donc chercheur à l'ifremer au laboratoire environnement profond et l'environnement profond ça va être une transition intéressante par rapport à ce que François a pu présenter parce qu'effectivement on y va en profond on a les on a les les problèmes qu'ont pu rencontrer les premiers plongeurs qu'on souhaitait prendre des photos du fond et c'est la lumière en particulier alors je vais peut-être préciser d'abord que c'est une présentation que je partage avec Marjolaine Matabos qui a fourni énormément de matériel pour cette présentation donc l'environnement profond effectivement c'est un environnement alors on le définit comme étant tout ce qui est au-delà de 200 mètres de profondeur et sur cette carte c'est tout ce qui est au-delà du bleu pâle à 200 mètres de profondeur c'est une profondeur à laquelle on considère qu'environ 1% de la lumière solaire pénètre encore à l'échelle globale ça peut être plus ou moins et de toute façon au-delà de 1000 mètres il n'y a plus du tout de lumière donc on est dans l'obscurité totale et cette obscurité totale elle concerne donc 64% de la surface de la Terre 64% de la surface de la Terre qu'on ne peut donc explorer qu'à travers les phares de sous-marins qui sont les seuls engins capables d'atteindre ces profondeurs donc les sous-marins le développement des sous-marins a été instrumental dans la découverte de ces environnements alors là c'est une vision très très biaisée de l'évolution des sous-marins qui ne concernent que les engins de la flotte sonographique française à l'exception du Trieste une date marquante 1960 qui est celle à laquelle le Trieste atteint la profondeur de 11 000 m dans la fosse des Mariannes la plus grande profondeur océanique et donc pour ce qui nous concerne dans la flotte sonographique française le tout premier sous-marin c'est la Siana 1969 un sous-marin habité qui est capable de plonger jusqu'à 3 000 m de profondeur et qui naît à l'ère de l'Argentique donc les seules images qu'il va rapporter du fond ce sont des photos argentiques effectivement à partir d'un appareil dans un caisson en 1984 première plongée du Nautil un autre sous-marin habité qui lui est capable de descendre jusqu'à 6 000 m de profondeur qui est toujours en opération et qui le sera probablement jusqu'en 2025 au moins on espère et qui lui a connu la révolution du numérique donc il a débuté sa carrière le Nautil avec l'Argentique et désormais il est équipé d'appareils photo aux définitions de caméras 4K sous-marins habités qui progressivement sont remplacés par des sous-marins qui sont téléopérés donc ceux-là ne sont plus habités ils sont télécommandés depuis la surface donc le Victor 6000 ses premières plongées scientifiques c'est en 1998 donc toujours 6 000 m pour cet engin qui est connecté par un câble au navire un câble qui permet d'envoyer l'énergie qui permet d'envoyer les commandes pour diriger le sous-marin et pour commander ses bras par exemple qui permet de faire des prélèvements et qui remonte également en direct la vidéo et les photos qui sont prises au fond donc un engin qui évolue lui aussi avec les nouvelles technologies qui est maintenant équipée effectivement de caméras 4K et le dernier né pour la flotte sonographique française c'est un AUV donc c'est un engin qui est totalement autonome ULIX qui a la particularité alors souvent les AUV volent assez loin du fond marin parce qu'ils volent assez vite et que c'est compliqué pour eux d'éviter les obstacles celui-ci est capable de se déplacer lentement il a des systèmes qui lui permettent d'éviter les obstacles et donc qui vont lui permettre de pouvoir se déplacer à quelques mètres du fond et donc de prendre effectivement des images automatiquement sur des trajets pré-programmés on parle là d'un système qui sera opérationnel d'ici 2-3 ans pas avant alors ces développements technologiques et bien ils ont permis la découverte d'écosystèmes originaux dans ces grands fonds qu'on n'imaginait pas exister probablement les plus emblématiques les sources hydrothermales découvertes en 1977 donc ils sont des écosystèmes qui sont alimentés par des fluides très très chauds plus de 300 degrés qui viennent alimenter une faune très très particulière un fonctionnement très original fonctionnement très proche pour d'autres écosystèmes qu'on a découvert en 1984 qui eux sont alimentés par des fluides froids mais ce sont des fluides qui ont la particularité caractère commun de véhiculer des éléments réduits du méthane de l'éthrogène sulfuré qui sont brûlés par des bactéries et qui permettent de soutenir de très très grandes biomasse de faune dans un environnement profond qui généralement quand même est assez pauvre en biomasse donc 1984 la même année c'est la première plongée du nautile sur les nodules polymétalliques sur les plaines abyssales du pacifique nord nodules polymétalliques et première plongée du nautile qui révèle une faune assez diversifiée étonnamment diversifiée sur ces plaines abyssales et puis dans les années fin des années 90 début 2000 c'est aussi la redécouverte finalement de récifs de coraux dans les profondeurs océaniques alors c'est des coraux qu'on connaissait depuis longtemps les premières descriptions de coraux elles datent de la fin du 19ème avec les premières grandes expéditions scientifiques dont celle du prince Albert premier de Monaco en Atlantique et qui ont été synthétisées par Édouard le Danois en 1948 dans un ouvrage où il nous offre de très belles illustrations des vues d'artistes de ce que seraient les récifs de coraux au delà de 800 000 mètres de profondeur il en donne même des cartes de distribution à l'échelle de l'Atlantique en particulier dans le golfe de Gascogne et puis y compris des distributions en fonction de la profondeur donc là il décrit un massif de coraux dans le golfe de Gascogne entre 400 mètres et 2000 mètres de profondeur alors ce sont ces récifs de coraux du golfe de Gascogne qu'on a recherchés alors avant cela peut-être juste pour préciser qu'effectivement les illustrations de le Danois elles ont il a fait l'attente de la fin des années 90 pour pouvoir les apprécier à travers la vidéo donc ici on est au large de l'Irlande par 700 à 1000 mètres de profondeur et ce sont des récifs de coraux qui sont dominés par deux espèces l'Ophelia pertusa et Madrepora oculata qui forment des structures tridimensionnelles qui abritent elles-mêmes un grand nombre d'espèces que ce soit des crinoïdes des gorgones d'autres espèces de coraux alors ce n'était pas une gorgone c'était une gorgonocéphale donc un ophiuridé des antipatères etc. ça ça a marché comme ça donc ces habitats coralliens on a cherché à les redécouvrir également dans le golfe de Gascogne et cette fois en s'appuyant sur les données d'imagerie on a utilisé deux outils pour ça une caméra tractée qui est un engin assez simple mais robuste et efficace et puis le ROV Victor 6000 qui ont cumulé 43 plongées cumulé 181 kilomètres de transects vidéo sur les fonds marins en particulier les canyons sous-marins du golfe de Gascogne et de ces vidéos on a extrait 15 000 images qu'on a annotées et qui nous ont permis d'écrire différents types d'habitats coralliens 46 kilomètres au total de linéaires d'habitats coralliens sur les 180 kilomètres explorés dominés par les récifs de coraux mais aussi par les débris de ces récifs de coraux et 11 différents types d'habitats coralliens donc dominés par différentes espèces de scléractinières de gorgones ou d'antipatères alors l'image nous permet effectivement de mieux décrire les habitats y compris en particulier ces habitats qui sont fragiles et difficiles à prélever où on évite de les prélever désormais ça permet également de décrire la faune associée donc les espèces associées à ces habitats et de construire ce genre de graphiques dont on a l'habitude d'utiliser en écologie qui sont des graphiques d'accumulation d'espèces en fonction du nombre d'individus donc ici on accumule jusqu'à 30 espèces de coraux et une centaine d'espèces d'autres faunes associées à ces coraux dans le Golfe-Gascogne et alors là je parle d'espèces mais c'est un peu c'est pas exact c'est pas exact parce que sur ces images on n'est pas capable dans la plupart des cas de mettre un nom d'espèce les espèces les critères morphologiques qui permettent d'identifier les espèces sont beaucoup trop petits pour pouvoir les distinguer sur les images donc on parle de morphotypes qu'on va identifier à des niveaux taxonomiques qui sont très très variés qui peuvent varier de l'ordre à la famille parfois c'est le philum les éponges sont extrêmement difficiles à identifier même quand on a l'échantillon sous les yeux donc sur image c'est quasiment impossible et donc on est sur ici l'éponge numéro 24 et donc alors ça pose plein de problèmes d'abord effectivement on ne sait pas exactement à quel niveau taxonomique on est et puis il y a une grande subjectivité en fonction de l'observateur et l'identificateur alors une des solutions pour pallier à ça à ça et au fait également que c'est extrêmement ça prend énormément de temps de traiter de la donnée d'imagerie là on parle de 15 000 images pour l'étude que je vous ai montré on a été raisonnable on n'a pris que une image toutes les minutes on aurait pu on aurait pu en prendre 30 ou 45 000 ce qui est gigantesque est très difficile à traiter pour répondre à ce genre de problème on a mis ou on met encore beaucoup d'espoir dans la machine et on essaye de développer des algorithmes qui nous permettent d'identifier automatiquement la faune sur image donc on a recours à l'intelligence artificielle alors un exemple ici de collègues allemands qui ont travaillé au large du Svalbard par 4 000 5 000 mètres de profondeur qui ont ramené des images de la faune à ces profondeurs là qui ont demandé à 5 experts d'annoter 70 images et dans ces images d'annoter la faune qu'ils observaient et puis également des quelques structures particulières comme les terriers et ils ont noté en particulier deux espèces de loturie sur lesquelles on va revenir colga une belle loturie de belle taille avec des couleurs qui tranchent par rapport au sédiment et puis Elpidia une loturie beaucoup plus petite avec des couleurs qui tranchent peu avec le sédiment donc ces annotations par ces 5 experts qu'on voit illustrer sur ces images là elles ont servi à entraîner un logiciel un algorithme qui doit être capable de reconnaître ce qui fait l'originalité de cette petite anémone par rapport à cette grosse loturie et donc être capable automatiquement de distinguer les deux et donc ces chercheurs ont alors juste ici pour illustrer un type de comparaison entre les comptages de différentes espèces par l'homme par les experts en vert et puis par la machine en bleu on va passer vite là dessus et se concentrer sur les résultats ici des validations de l'algorithme qui a été développé pour reconnaître ces espèces alors sur ces valeurs ici plus on est proche de 1 et plus la machine est performante et meilleure est l'identification de la faune et meilleure est la corrélation entre les observations faites par la machine et par les experts plus on est proche de zéro moins bonne est cette corrélation on a une très bonne corrélation de bonne performance de l'algorithme pour détecter et reconnaître la grande loturie Colga de très mauvais résultats pour détecter et reconnaître la petite loturie Elpidia ce qui est intéressant dans cette étude c'est qu'ils ont testé non seulement les performances de la machine mais aussi les performances des experts et donc ils ont comparé dans quelle mesure les experts les annotations des experts étaient concordantes sur la grande loturie elles le sont effectivement sur la petite loturie donc 0,35 il y a très peu de concordance finalement dans les annotations des experts entre eux sur cette petite loturie ils ont également comparé ils se sont également demandé si un expert annotait systématiquement la même chose quand il observait la même chose donc ils ont demandé aux experts de réannoter les jeux de données et effectivement sur la grande loturie les experts sont relativement d'accord avec eux-mêmes sur la petite loturie une fois sur deux ils ne sont pas d'accord avec eux-mêmes et donc au final le logiciel il n'est pas meilleur que l'homme mais il n'est pas non plus moins bon et donc effectivement là où l'homme arrive assez bien à identifier une espèce la machine est bonne également là où les experts ne sont pas d'accord la machine qui est entraînée par ce jeu de données ne fait pas mieux que l'expert alors pour progresser là-dessus on a deux approches maintenant une qui est d'utiliser l'intelligence artificielle mais non plus avec de la classification supervisée comme ici donc supervisée ça veut dire qu'on entraîne la machine avec un jeu de données reproduit par des experts on teste maintenant la classification non supervisée c'est-à-dire qu'on demande à la machine toute seule sans aide et sans apprentissage de reconnaître des formes différentes sur les images et donc on essaye d'extraire la subjectivité humaine du processus ce sont des analyses qui sont en cours une autre approche c'est de faire grandir le jeu de données d'apprentissage et pour ça d'avoir recours à la science citoyenne donc ça c'est une application qui a été développée par Marjolaine Matabos espion des grands fonds qui sous forme d'un jeu permet d'annoter des images qui sont prises par un observatoire fond de mer d'annoter la faune qu'on voit sur ces images et ce sont des données ensuite qui sont exploitées par les scientifiques donc des données de sciences participatives qui sont exploitées par les scientifiques pour poursuivre l'évolution de ces habitats et ça me permet de faire la transition avec le prochain la prochaine évolution technologique qui est la photogrammétrie et donc toujours sur ce même site les données d'observatoire elles viennent d'un champ hydrothermal qui s'appelle Lucky Strike qui se trouve au large des Açores sur la rine médio-atlantique et en particulier on s'intéresse à un edifice hydrothermal qui est Tour Eiffel alors ça va être l'occasion de vous présenter un peu mieux ce qu'est l'hydrothermalisme si j'arrive à lancer la vidéo c'est parti donc voilà l'hydrothermalisme ça ressemble à ça on est à 1700 mètres de profondeur au large des Açores vous voyez de grandes moules et des tapis bactériens en blanc qui sont alimentés par ce fluide hydrothermal donc plus de 300 degrés riche en hydrogène sulfuré riche en méthane qui est hydrogène sulfuré et méthane qui sont brûlés par des bactéries donc qui vivent soit libres soit en symbiose avec ces grandes moules bâtimodiolus et cette activité hydrothermale ce fluide est également très chargé en différents types de minerais qui précipitent en contact avec l'eau de mer froide et qui crée ces édifices hydrothermaux des édifices qui font plusieurs mètres de hauteur et de circonférence et donc qui créent un paysage complexe et difficile à appréhender sur la base d'une image on ne peut pas sur une même image appréhender à la fois le paysage hydrothermal et la faune associée à ce paysage et donc pour résoudre ce problème de mieux appréhender les environnements sur lesquels on travaille et bien l'approche jusqu'à présent ça a été de se baser sur des vues d'artistes un peu comme le faisait le danois dessiner l'édifice l'eau thermale et plaquer dessus représenter dessus la distribution de la faune qu'on observait sur les images ou les vidéos et c'est là que la photogrammétrie est apparue et l'intérêt de la photogrammétrie s'est révélé pour nous c'est que donc là ici ce qu'on voit c'est une reconstitution en trois dimensions de l'édifice hydrothermal Tour Eiffel et c'est une reconstitution qui est faite à partir de l'ensemble des vidéos qui sont prises le long de cet édifice et qui sont collées entre elles pour recréer en trois dimensions cet édifice et donc ça permet de visualiser effectivement le paysage sous-marin ça permet de replaquer d'annoter ce paysage directement et de replaquer sur ce paysage la distribution des habitats c'est aussi une reconstitution à l'échelle ça veut dire qu'on peut prendre des mesures dans ce paysage et on peut en déduire des indices de complexité topographique de ces édifices ici par exemple calculer la rugosité de l'édifice ou les pentes de l'édifice et chercher à lier cette hétérogénéité de l'édifice avec la distribution des habitats l'avenir ici c'est d'associer photogrammétrie et intelligence artificielle pour être capable de reconnaître automatiquement sur notre édifice en trois dimensions la localisation des différents types d'assemblage donc les moules les tapis bactériens les crevettes etc et également de pouvoir le faire de manière séquentielle d'année en année pour pouvoir également extraire automatiquement les évolutions possibles à la fois de la structure de l'édifice et de la faune associée donc ça c'est un projet qui est en cours en collaboration avec l'école nationale d'ingénieurs de Brest pour cette intelligence artificielle appliquée à la photogrammétrie et puis deuxième type d'application c'est la réalité virtuelle donc la réalité virtuelle vous en avez un aperçu déjà si vous avez eu la chance d'aller au Biodiversarium réalité virtuelle appliquée à la découverte des coraux dont les coraux profonds vous y verrez les deux espèces les plus caractéristiques l'Ophélia et l'Emadrépora des ayons profonds nous on l'applique aussi à la photogrammétrie donc on insère ce modèle trois dimensions du paysage dans des casques de réalité virtuelle et on peut se promener dans l'édifice si vous voulez en avoir un aperçu même sans casque je vous invite à visiter cette adresse sur Youtube où vous pouvez effectivement vous déplacer soit avec votre téléphone soit avec votre ordinateur vous déplacer tout autour de l'édifice c'est de la 2D mais qui ressemble à de la 3D et puis le prochain projet de Marjolaine qui n'est pas encore financé mais c'est Discover donc l'idée c'est de pouvoir s'appuyer sur cette réalité virtuelle pour amener les paysages sous-marins au laboratoire et pouvoir collaborer dans un espace virtuel entre chercheurs autour de notre paysage et de nos édifices hydrothermaux ou autres d'ailleurs voilà et donc je pense que là j'ai fait le tour des principales innovations autour de l'image qui nous préoccupent à l'heure actuelle et donc je vous remercie pour l'invitation et pour votre attention Merci beaucoup pour votre conférence en binôme qui était passionnante toutes les deux et si vous avez des questions je peux faire passer le micro dans l'assistance Marie-Jou Oui bonjour on a parlé des coraux et des coraux profonds et donc je suppose que ce n'est pas exactement les mêmes espèces que celles qui sont en surface et qui sont menacées par le réchauffement climatique Non alors ce ne sont pas les mêmes espèces effectivement mais elles n'en sont pas moins menacées par le réchauffement climatique peut-être même plus que les espèces de surface alors il faut savoir d'une part le réchauffement climatique il atteint maintenant des profondeurs de l'océan qui sont autour de 1500 mètres donc on observe ce réchauffement jusqu'à 1500 mètres là où vivent les coraux on observe aussi l'acidification des océans jusqu'à ces profondeurs et là où ça devient critique c'est que ce qui limite souvent la limite profonde de distribution de ces coraux c'est pas tant la température que la profondeur de compensation de l'aragonite c'est un système un peu complexe mais en gros plus on acidifie l'océan et plus on augmente le pH y compris dans les eaux les plus profondes et on va dissoudre en premier les squelettes des coraux les plus profonds donc les coraux profonds sont parmi les plus menacés en fait par les changements globaux est-ce qu'il y a d'autres questions non personne et bien écoutez je vous remercie je pense qu'on peut applaudir encore une fois nos deux conférentiels merci